Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Loubière, je suis un kinésithérapeute et je suis heureux de vous accueillir sur ce nouvel épisode du podcast de GMK, à la fois en vidéo et en audio. Pour rappel, GMK c'est un organisme de formation dans le centre-est de la France. Notre base c'est Dolme et on donne également des formations à Troyes, à Paris, parfois à Lyon, à la Guadeloupe également, dans le champ musqueux-squelettique, dans le champ de la neurologie, dans différents champs. Et GMK a également un podcast que j'anime, dans lequel une fois par mois je reçois différentes personnalités de la kinésithérapie. Il y a également une chaîne qu'on appelle Patientelle, dans laquelle vous avez des témoignages de patients qui peuvent éventuellement être intéressants et aidants, que ce soit dans le tutorat des étudiants, dans l'enseignement ou encore auprès des patients pour vos éducations dans les douleurs persistantes. Et puis, de temps à autre, je vous partage des contenus. Quand je vais donner une conférence, à droite ou à gauche, je me dis que c'est toujours intéressant de pouvoir partager ces éléments-là. Et donc, là, pendant à peu près une vingtaine de minutes, je vais vous présenter une partie de ce que j'ai présenté la semaine dernière, lors d'une soirée d'information pour l'Ordre des kinés de l'Aube, où on m'avait demandé d'intervenir sur l'épaule tendineuse et l'épaule instable, en binôme avec un chirurgien, pour pouvoir soulever quelques points d'attention et également une mise à jour sur ce qu'on pouvait dire par rapport à cette épaule tendineuse. Alors, je vais d'abord me présenter. Comme je vous l'ai dit en introduction, je suis kinésithérapeute libérale. J'ai quelques liens d'intérêt, puisque je suis formateur en formation initiale et en formation continue, comme vous pouvez le constater. Je suis également co-gérant de GMK Formation, pour laquelle j'anime cette chaîne de podcast. Et puis, je suis également responsable du comité scientifique des rencontres euro-physio, qui est un congrès itinérant qui est allé tous les deux ans. Et au moment où j'enregistre cet audio, il se trouve que dans trois mois, un peu plus de trois mois, nous allons organiser en janvier 2022 un congrès autour du thème du pronostic, donc avec différents organismes AMI, Kinenco, Gibat Formation, Cinétique Formation et Kinalil Formation. Venez nombreux, si vous êtes intéressés. Une note importante dans ce qui va vous être lu ou dit, malgré mes efforts, il m'arrive de commettre des erreurs, bien sûr. Et donc, il y a une partie des éléments, probablement une partie des éléments de ce que je vais vous dire, qui ne sont pas justes, du fait que la science ne dit pas ce qui est vrai, elle dit ce qui serait vraisemblable à un instant T. Puis également, comme n'importe qui, je me trompe dans mes interprétations. Donc, évidemment, ne m'en tenez pas trop rigueur si je commets des erreurs, ça me paraît inévitable. Alors, le plan de ces interventions, l'objectif, c'était de parler en introduction de l'actualité en musqueux squelettique, et plus spécifiquement dans l'épaule, et ensuite d'évoquer l'épaule tendineuse et l'épaule instable. Je ne vais traiter dans cette vidéo que de l'épaule tendineuse, et donc on va évoquer le traitement conservateur et le traitement chirurgical. Les objectifs que j'avais pendant cette soirée, c'était de proposer une mise à jour sur l'actualité. Je sais que ce n'est pas facile d'aller se former régulièrement, même si c'est une nécessité conventionnelle maintenant. Et donc, du coup, c'est possible, notamment lorsqu'on a un exercice général, d'avoir des difficultés à se tenir à jour des actualités en musqueux squelettique. Donc le premier objectif de cette intervention, c'était ça, amener un petit peu de grain à moudre, mettre à jour sur les recommandations dans le traitement de l'épaule tendineuse, et donner quelques exemples pratiques avec des contenus téléchargeables, des contenus qui sont issus justement de Google, donc avec différents liens que vous pourrez retrouver dans cette vidéo. Alors en actualité, j'avais voulu faire une petite partie d'actualité pour souligner que, allez, depuis 10-15 ans, les paradigmes de prise en charge des atteintes de la coiffe ont beaucoup changé. Ça soulève plusieurs questionnements qui sont synthétisés dans cette diapositive. D'abord, il y a toutes les découvertes qu'on a faites sur le continuum tendineux, avec différents travaux, dont ceux de Jill Cook, qui sont peut-être les travaux princeps, dans lesquels on a pu mettre en évidence qu'il y avait plusieurs états tendineux, dans la tendinopathie. Au départ, on a, dans un des premiers stades, ce qu'on appelle la tendinopathie réactive, avec ce tendon qui va se gonfler d'eau et avoir un aspect pseudo-inflammatoire, puisqu'on n'a pas véritablement d'inflammation. Ensuite, on a ce tendon qui va avoir tendance à s'abîmer. On parle de délabrement tendineux, ou de tendons en échec de réparation. Et enfin, un tendon dit dégénéré, dans lequel nous avons des lésions qui sont sur le papier irréparables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir à un tendon normal. Ce qui pose problème en clinique, c'est de pouvoir identifier avec certitude un patient dans ces différents états-là, parce qu'on sait à peu près quoi faire lorsqu'on a identifié l'état. On sait que, par exemple, dans la phase réactive, il faut plutôt décharger le tendon d'abord, et ensuite l'entraîner pour que ça ne se reproduise pas. Et puis, dans la phase de délabrement ou dégénéré, dans ce cas-là, on a plutôt tendance à vouloir mettre le tendon en charge pour ceux qui cicatrisent. Donc, cliniquement, c'est difficile de caler les patients dans ces trois catégories. C'est pour ça qu'en général, on coupe en deux et on se dit, d'un côté, il y a l'irritable, de l'autre côté, il y a, on va dire, le délabré, le chronique. Mais en plus de ça, on sait que la clinique n'est pas dépendante de cet état-là, parce que c'est un état, on va dire, radiologique à l'imagerie. On sait que la clinique est changeante. On peut avoir des atteintes dégénératives qui ne posent absolument aucun problème, que ce soit pour la fonction ou pour la douleur. Deuxième questionnant qui touche un peu au premier, c'est cette histoire de l'imagerie. Aujourd'hui, on sait que l'imagerie, pour nous, les cliniques thérapeutes, ce n'est pas très utile d'un point de vue clinique, puisqu'on va avoir un décalage quasi systématique entre ce qu'on va voir à l'imagerie et les différents symptômes que vont supporter nos patients. On a des personnes qui ont une imagerie qui est, on pourrait dire, de mauvaise qualité, avec de l'usure, de l'arthrose, etc. Et puis, des personnes qui n'ont aucun symptôme. Donc, encore une fois, il n'y a pas de lien de corrélation entre l'imagerie et la douleur. Au passage, évidemment, plus on vieillit, plus c'est normal d'avoir de l'usure. La peau prend des rides, les articulations vont présenter de l'arthrose. Il y a également des questionnements sur les tests diagnostiques, sur leur utilité, pour pouvoir déterminer avec précision une atteinte, les fameux tests tendineux, les fameux tests des conflits. Il semblerait aujourd'hui qu'ils ne soient plus tellement utiles pour identifier une structure cible, c'est-à-dire un test de job, par exemple, qui était utilisé historiquement pour mettre en évidence une atteinte du supraépineuble. Aujourd'hui, on n'est pas tellement sûr que ce soit spécifique, précis, utile pour trouver ce problème-là. Par contre, d'un autre côté, utiliser des tests, soit comme outil de marqueur de progression ou encore en les combinant, on parle de tests en cluster, peut présenter une certaine utilité. Donc, il y a un questionnement sur l'utilisation de ces tests diagnostiques actuellement. J'ai parlé des symptômes cliniques. Évidemment, ça pose des questions dans notre rééducation, avec la notion de est-ce qu'il ne faut pas respecter la douleur ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec la douleur ? Il y a des écrits qui nous montrent, qui nous disent que parfois, c'est travailler avec une douleur présente, expliquée, compris, ça permet aussi de progresser plus vite et c'est inhérent. Il y a toutes les questions qui se posent sur la chirurgie. On sait à peu près aujourd'hui que proposer une chirurgie sans rééducation préalable, ce n'est pas forcément très conseillé, sauf peut-être dans des cas de rupture traumatique bien identifiée chez des sujets jeunes ou chez des sujets qui ont une nécessité d'effort de travail. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des chirurgies placebo qui ont été tentées et on a montré que, par exemple, sur, on va dire, moyen, moyen terme, moyen long terme, avec un recul de 10-15 ans, eh bien, parfois, on avait les mêmes résultats entre les personnes opérées et les personnes non opérées traitées par rééducation. Donc, ça pose encore des questionnements. Et enfin, ça se pose également un questionnement pour la classification. Comment classer ces personnes-là, ces patients-là ? On sait que dans les pathologies muso-squelettiques, comme l'exemple de la Lombe-Belgie qui a récemment été traitée par, je crois qu'il y aura une diapo après, par Toussignons-la-flamme, par exemple, où on a ce problème de comment on fait pour améliorer les soins. Une façon de faire, c'est peut-être les classifier. Eh bien, les classifications, actuellement, il n'y en a pas tellement qui fassent consensus au niveau de l'épaule. Il y a des tentatives, mais c'est compliqué. D'autant qu'une classification n'est utile que si elle permet d'améliorer le pronostic des patients. Et dans certains cas, comme la Lombe-Belgie, par exemple, ce n'est pas évident que l'utilisation de classification améliore avec certitude les patients. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de questionnements qui sont posés pour cette coiffe des rotateurs dans le cadre de cette prise en charge des douleurs musque-squelettiques de l'épaule. Si on va un petit peu plus loin sur la tendance actuelle en rééducation, alors, les cinq points que j'ai choisis là, je les avais choisis parce que je n'avais pas beaucoup de temps et qui me semblaient un peu primordiaux. Ce sont des points dans lesquels on a probablement un petit changement de paradigme depuis 10-15 ans. Alors, le premier point, c'était la notion de traitement individualisé, la réponse clinique. C'est une tendance assez actuelle d'essayer de se détacher un peu de l'imagerie, des règles mécaniques pour, en fait, utiliser la réponse clinique des patients pour construire un traitement de façon très pragmatique et très pratique. Par exemple, lorsque vous avez une personne qui a des douleurs à l'élévation du bras dans une direction précise, on a plutôt tendance maintenant à construire une modulation de symptômes autour de ce mouvement-là, qu'est-ce qui change le patient, qu'est-ce qui permet d'améliorer, plutôt que de trouver une explication anatomique ou biomécanique à son problème. Ce qui permet, en fait, d'individualiser le traitement et en plus de ça, vous voyez apparaître, par exemple, vous voyez ici un petit algorithme qui est issu d'un article de Klintberg qui est assez récent. Je n'ai pas l'inhalé, mais de mémoire, c'était dans les années 2014-2015, dans lequel, en fait, on va prendre, par exemple, un mouvement, un pattern de mouvement anormal et on va essayer de voir si, corréler à un déficit de force, un déficit d'amplitude, ça peut changer. Et puis, il y a des auteurs comme Jeremy Lewis qui ont développé des outils, le SSMP, par exemple, dans lequel vous allez, à partir d'un mouvement douloureux, essayer de moduler différentes choses, la position de la scapula, un glissement articulaire, un changement au niveau thoracique ou cervical, pour voir si ça a un impact, une amélioration sur l'amplitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réponse clinique et en musculosquelettique, c'est vraiment assez tendance de faire ça. La deuxième tendance, ça va être d'élargir le spectre vers le psychosocial. C'est vrai que moi, je suis une génération, à titre personnel, informée dans les années 2000, où on a été très centré sur le bio, on parlait un peu du psychosocial. Aujourd'hui, il y a une multitude, une foultitude d'écrits qui montrent que le psychosocial est très important et très intéressant à prendre en compte. Il faut s'en occuper parce que ça peut avoir un impact énorme et qu'en fait, les patients qu'on va recevoir, il y a des personnes chez qui le bio est prégnant, mais il y en a d'autres, ça va être le psycho et d'autres le social. Donc élargir sa vision vers le psychosocial. Par exemple, vous avez ici quelques exemples. Je citais cet auteur en introduction, tout signant la flamme, qui propose justement des prises en charge dans lesquelles on va essayer de trouver des drivers d'expressions de l'atteinte de la pathologie des gens. Peut-être que vous avez des patients qui vont avoir principalement un problème biomédical avec un problème nociceptif ou une altération du système nerveux. D'autres, ce sera plutôt peut-être des marqueurs sociaux ou encore des marqueurs psychologiques avec, je ne sais pas moi, des croyances ou des états émotionnels qui ne sont pas optimaux. Et puis, il y a actuellement la mode aussi, c'est de créer ces histoires de radars. Alors, vous avez à gauche le radar de Walton. On peut créer un radar aussi à partir de tout signant la flamme. C'est probablement l'avenir d'essayer d'avoir une approche vraiment très biopsychosociale. Et donc, je ne peux que vous encourager à utiliser des outils de détection de ces différentes composantes de la douleur et de la santé des personnes que nous soignons. Le troisième point, c'est bien sûr l'apport des neurosciences de la douleur avec une meilleure compréhension des douleurs. Vous le savez peut-être, la douleur, c'est une expérience qui est exprimée par nos patients. Et cette douleur, elle peut être de plusieurs types. Alors, on a des douleurs parfois qui sont dites nociceptives qui vont avoir un problème mécanique ou non. Mais bon, on va considérer mécanique, je ne sais pas, vous vous blessez au niveau du coude, vous avez une atteinte de vos tendons, par exemple, ça peut déclencher une douleur type nociceptive, ça peut toucher un air, on appelle ça une douleur neurogène périphérique. mais on va dire la grande nouveauté, c'est la création et l'utilisation du terme douleur nociplastique, des douleurs qui naissent directement dans le système nerveux central et qui expliquent pourquoi on peut avoir une douleur, une expérience douloureuse sans avoir forcément de dommages physiques. Et ça pose donc la question des thérapies dites anti-nociceptives, toutes les thérapies on va dire type passif pour être pratiques, qui ne vont pas forcément avoir d'effet sur ces patients-là qui ont plus un problème dans la construction de l'expérience douloureuse que dans une problématique périphérique. Nous avons ensuite la notion de diagnostic clinique par soustraction, c'est aussi une tendance actuelle pour essayer d'améliorer la pratique clinique. Alors je vous ai mis un exemple ici d'une classification qui est issue du groupement BES-BOA autour de ces problèmes d'épaule. Après avoir, c'est toujours la même chose, on part des plaintes du patient, on exclut les pathologies on va dire d'urgence, les red flags, etc. Puis ensuite, on va essayer d'éliminer les pathologies dans un ordre précis. On va les soustraire si vous voulez, comme si vous partiez avec 5 billes et vous les enlevez une par une dans un ordre précis en fonction de ce que vous trouvez pour essayer de trouver la bonne. Ce diagnostic par élimination ou par soustraction est aussi assez tendance. Enfin, l'évaluation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ce que je vais vous dire, c'est un point de vue personnel, mais je pense qu'il faut qu'on améliore vraiment nos capacités d'évaluation, que ce soit dans la pratique de tests cliniques, d'outils cliniques pertinents, parce que comment savoir si ce qu'on fait est correct si on ne s'évalue pas, si on n'évalue pas les progrès de nos patients. Donc voilà quelques idées que j'avais évoquées sur les tendances actuelles. Évidemment, c'est non exhaustif, on pourrait trouver d'autres choses. Concernant maintenant l'épaule tendineuse, j'ai séparé en deux parties l'intervention. D'abord, sur les recommandations pour le traitement conservateur et puis ensuite, j'évoquerai quelques recommandations, quelques exemples pratiques pour l'iréducation post-chirurgie. Pour ce qui est du traitement conservateur, j'ai repris les recommandations de l'HAS. À l'époque, ça s'appelait la NES en 2001 parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dedans. Après, en termes de recommandations françaises, on n'a pas grand-chose de plus récent en ce qui concerne l'épaule non-opérée. Déjà, à l'époque, l'HAS nous dit plusieurs choses, que le repos est déconseillé, que les agents physiques électro-ultrasons laser ne sont pas recommandés pour absence d'efficacité, que l'MTP n'est pas recommandé sur la coiffe et que les techniques de rééducation ont des justifications biomechaniques divergentes puisque, je vous rappelle, pour ceux qui étaient présents à cette époque, on a plusieurs choses qui coexistent. Il y a des gens qui parlent de recentrage, de recentrage, de renforcement des abaisseurs, d'autres de renforcement de la coiffe. Et donc, il y a comme ça différentes chapelles de rééducation de l'épaule en France et dans le monde. On a également une recommandation qui est plutôt forte et qu'on va voir après qui se retrouve, qui est la recommandation de pratiquer des exercices de renforcement musculaire avec un focus sur les muscles scapuloméraux, à savoir les muscles de la coiffe de rotateur et du deltoïde et en cas d'échec de mettre en place des compensations. Ça, ça date de 2001. Et donc, j'ai pris des recommandations de 2014 qui sont des recommandations hollandaises et qui reviennent à peu près sur les mêmes idées qu'il faut préférer le traitement conservateur avant le traitement chirurgical qu'en cas de douleur aiguë on proposait des antalgiques, que l'imagerie n'est pas forcément utile avant six semaines de symptômes et qu'une intervention professionnelle peut être intéressante à partir de six semaines puisque avant six semaines on considère qu'il y a une grande partie des patients spontanément qui vont avoir une récupération on va dire automatique. On appelle ça la résolution spontanée des symptômes. Toutefois, moi je mets un petit bémol à ça puisque sur cette partie-là un peu à l'image des patients qui ont des problèmes de lombalgie on peut probablement avoir des patients qui vont avoir des facteurs de risque à la chronicité et dans ce cas-là ces patients-là pourront peut-être profiter de notre expertise pour éviter de devenir on va dire chronique. Et puis dans les recommandations de traitement on a encore une fois le repos qui est par commandé les exercices et donc là il est conseillé qu'ils soient spécifiques de faible intensité et de haute fréquence combinant de l'excentrique de la posture du traitement passif comme les points de rigueur des étirements et que si on n'y arrive pas on peut prendre en charge les patients dans des unités spécialisées beaucoup plus complexes dans lesquelles vous allez avoir par exemple des thérapies cognitivo-comportementales dans lesquelles vous allez avoir peut-être des personnes qui vont plus coacher l'activité une prise en charge un petit peu plus complète. Donc ça c'est ce qui est recommandé on va dire en 2014 j'ai pris deux études qui amènent un petit peu de grain mout sur une chose importante c'est que l'exercice est supérieur en non-exercice et l'exercice fonctionne très bien pour la douleur et que les thérapies manuelles de façon très large ne sont pas forcément intéressantes de manière isolée mais combinées à l'exercice peuvent être un exhausteur des effets de l'exercice. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment depuis ces dernières années que l'exercice en termes de puissance de résultat sur moyen long terme est bien au-dessus donc il est recommandé avec des preuves fortes que les thérapies manuelles peuvent être recommandées en termes d'adjuvant par contre sur l'épaule vous voyez cet article de 2020 dans lequel il nous est dit que le laser les ultrasons les ondes plusées ne sont pas recommandées avec des preuves fortes et que les ondes de choc ne sont pas recommandées avec des preuves modérées avant de me faire des ennemis il y a quand même quelques preuves sur les qualifications des pôles après sur le reste à ma connaissance sur les pôles il n'y a pas forcément de recommandation à utiliser les ondes de choc en pratique qu'est-ce que ça donne et bien j'avais voulu mettre le focus sur quelques éléments clés de la rééducation avec ce premier message les techniques passives vous pouvez y aller mais c'est un tremplin à l'actif moi je recommanderais plutôt de commencer par de l'actif si c'est possible avec nos patients mais pour tout un tas de raisons on peut utiliser le passif pour donner confiance pour moduler également les symptômes douloureux aussi parce que vous pouvez aimer ça ou que le patient ait une demande particulière par rapport à ça ce sont des éléments qui participent aux effets de contexte donc améliorent vos résultats c'est tout un tas de raisons qui fait que les techniques passives peuvent être utilisées mais encore une fois pas de manière isolée pour emmener à l'actif je vous ai mis ici un lien pour une ressource maintenant beaucoup de gens connaissent cette ressource c'est un livret qui a été fait par différentes autrices anglo-saxonnes Leftley Walton Gibson Holmes Richardson et Funk pour prononcer ce qu'on a en première de couverture pour les personnes qui n'ont pas l'image et donc vous avez un lien sur la vidéo YouTube vous pouvez venir la chercher ou dans les commentaires pour pouvoir télécharger ce document il y a plein d'exercices qui sont classés par catégorie elles ont fait un travail extraordinaire qui de plus est gratuit donc c'est suffisamment rare pour le souligner et donc il y a plusieurs images qui sont issues de ce petit livret l'exercice alors ici je vous propose une première façon d'utiliser l'exercice comme un antalgique puissant soit on le fait de manière aérobique soit on essaye d'utiliser l'isométrie prolongée au moins 30 secondes avec une distraction cognitive ça permet de limiter la douleur pour différentes raisons que je ne développerai pas ici mais ça permet de limiter la douleur et ça permet d'amener de l'actif très très tôt on n'oublie pas l'exercice c'est un antalgique puissant deuxième tendance actuelle on va essayer avant de demander des exercices de renforcement d'améliorer la qualité de contraction et pour ça on va faire ce qu'on appelle l'activation de la coiffe c'est à dire qu'on va demander une contraction qui demande avec une demande faible autour de 30-40% de la 1RM et on va essayer de viser un mouvement sans déclencher de la douleur si vous ne déclenchez pas le symptôme douloureux souvent ça facilite le mouvement donc il y a quelques astuces par exemple être en bassin tocyté réduire le bras levier serrer les poings utiliser un élastique entre les poings travailler de manière symétrique amener de la chaîne cinétique c'est à dire les membres inférieurs tout ça ça va aller dans le sens d'améliorer l'activation de la coiffe et donc permettre de redémarrer une rééducation ensuite pour ce qui est de la partie exercice physique renforcement le conseil que j'avais donné c'était d'essayer de monter un peu plus en intensité et de viser l'hypertrophie parce que on a peut-être un peu trop tendance à être dans la force endurance au niveau de cette rééducation pas forcément aller à l'échec donc j'avais proposé aller à l'hypertrophie charger un petit peu plus fort en progressivité bien sûr mais il n'y a pas de raison de ne pas charger même les personnes dites soi-disant fragiles je mets entre guillemets comme les personnes qui sont un peu plus âgées il n'y a pas de raison de ne pas leur donner les moyens d'aller mieux donc charger plus fort pour la scapula ce qu'on peut alors oui je n'ai pas précisé quand je parlais de charger plus fort je parlais évidemment de la coiffe des rotateurs notamment les rotateurs externes et pour la scapula on peut viser deux types de choses le dentelé puis le trapézin qui sont deux de groupements musculaires qui sont très importants et très intéressants à aller chercher enfin au niveau proprioceptif c'est au service de la fonction j'ai dit au service de la fonction parce qu'évidemment on va faire en fonction des demandes des patients mais ça doit être un temps un temps important donc il y a différents exercices que vous pouvez voir en image ici que vous pouvez également récupérer dans le livret que je vous ai évoqué en introduction il y a un cas particulier alors j'avais fait une vidéo sur ce cas particulier que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube des rencontres europhysio sur la rupture de coiffe non opérée donc je vais aller très vite ici en gros ce qui reste recommandé sur la rupture de coiffe non opérée non opérable c'est encore une fois l'exercice et il faut essayer de le faire au moins 3-4 mois il n'y a pas beaucoup de revues littératures qui ont parlé de ça et les grands principes c'est toujours pareil c'est gérer l'éducation gérer la douleur pardon et améliorer l'éducation de nos patients récupérer les amplitudes lorsqu'il y a des raideurs et proposer des protocoles d'exercice en ce qui concerne maintenant les recommandations post-opératoires c'est une partie qui peut aller relativement vite puisque en général ça dépend du geste chirurgical qui a été appliqué toutefois il y a quelques constantes qu'on peut retrouver dans la littérature alors là j'ai mis ici les recommandations de la chasse de 2008 ce qui était un document qui permettait en fait d'organiser les soins de suite pour ces patients et ces patientes opérées la rééducation bien sûr a été recommandée et puis il y avait dans cette revue une sorte de marche à suivre pour justement faciliter le soin et la prise en charge de ces personnes opérées alors là vous avez un tableau qui reprend les trois étapes ce qu'on appelle le post-opératoire immédiat je reviendrai juste après le post-opératoire secondaire et le post-opératoire tertiaire avec différents critères de passage aux phases suivantes et donc sur cette diapositive là vous avez un peu plus de détails sur ce qu'il faut faire a priori dans ces phases là et ce vers quoi il faut aller pour pouvoir passer d'une phase à l'autre grosso modo il y a trois phases qui vont de 0 à 6 semaines de 7 à 12 et ensuite de 12 à 24 semaines et pendant ces phases là on va faire différentes choses la première phase c'est la phase de 0 à 6 semaines l'objectif c'est de mobiliser de manière précoce en évitant de tirer sur la suture donc il y a plusieurs choses qui sont possibles tout ça bien sûr va dépendre de vos consignes chirurgicales ce que vous voyez apparaître sur cette diapositive est faisable si la taille de la rupture est petite ou si le subscapulaire n'est pas touché on peut faire du tissu mou également et le passage à la phase suivante va se faire l'objectif de fin de phase plutôt est d'avoir au moins 100 degrés d'élévation 50% de la rotation latérale en passif évidemment pas de douleur au repos et l'objectif étant de surveiller les signes d'épaule gelée d'algo donc vous avez différents exercices qui vous sont proposés ici et un exercice qui n'est peut-être pas souvent fait c'est faire rouler un ballon un gros ballon un type pilates sur une table ça on sait que ça n'active ça n'abîme pas forcément les sutures la deuxième phase dans laquelle on va pouvoir commencer à solliciter un petit peu le travail actif avec de l'actif aidé du travail isométrique sous maximal l'objectif étant en fin de phase d'avoir à peu près 75% de l'amplitude de contrôle latéral sans dyskinésie avec un bon contrôle scapulaire et puis enfin on passe dans cette phase à partir de 3 mois on va pouvoir travailler de manière progressive de plus en plus fort en termes de charge aller jusqu'à la réathlétisation pour la pratique sportive à 4-5 mois donc ça c'est des consignes on va dire de base mais en général lorsque vous avez un patient qui a été opéré évidemment vous allez avoir des consignes chirurgicales qu'il faudra respecter sur cette diapositive vous trouverez différents liens en français je sais que vous n'êtes pas forcément enfin tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais donc c'est pour ça que j'avais eu à cœur ici de vous trouver des liens en français pour pouvoir aller chercher des informations en conclusion en conclusion de cette courte intervention les messages clés qui me semblent importants c'est d'abord de soigner son éducation thérapeutique ça nous permet d'autonomiser plus facilement nos patients et la prescription d'exercices ça permet également de penser plus psychosocial que bio élargir un peu le spectre du ressenti les techniques passives c'est un super moyen pour amener les gens en mouvement mais elles ne sont pas forcément nécessaires mais vous pouvez quand même les faire si vous ne les faites pas de façon isolée l'objectif c'est d'un retour à la fonction de la coiffe donc on vise d'abord un contrôle de coiffe puis on renforce quand on renforce il ne faut pas hésiter à viser l'excentrique nos patients ont besoin de récupérer de la force et de la puissance pour cela il n'y a pas 36 solutions il faut charger progressivement mais de plus en plus fort la stabilité scapulaire reste quelque chose de primordial et dans ce cas là il faut viser plutôt le dentelé de trapézin et dans le cas des chirurgies les consignes chiricales sont indispensables entendu ici que c'est très important que vous les ayez pour prendre en charge de manière la plus efficace et tout en sécurité ces épaules voilà je vous remercie d'avoir écouté pour rappel vous pouvez me joindre sur l'adresse email suivante et sinon sur ma page Facebook Mathieu Loubière qui est entièrement professionnel et vous avez également le blog de GMK dans lequel vous pourrez retrouver d'autres formations des informations des articles traduits différents contenus voilà gratuits sur ce blog il n'y a rien de payant donc n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à partager ça nous aide beaucoup et si vous avez des questions en retour à me faire n'hésitez pas non plus ça me fera plaisir si je peux encore amener ma petite pierre à l'édifice je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur le podcast de GMK